Ça m'amène à ma conclusion. Pour résumer tout ça, il me semble qu'on peut retirer quelques lignes de force de mes rencontres à travers les entretiens. D'une part, dans ces écoles, on a des directeurs qui se sont mis dans une posture d'être des moteurs, des organisateurs, mais aussi des garants du projet de leur établissement, qui développent avec leur équipe une ambition qui soit à la fois confiante et volontariste, confiante dans les capacités des élèves à progresser, mais confiante aussi dans leur propre capacité de changer les choses, dans leur propre capacité professionnelle à changer les choses, qui est engagée pour tous les élèves, et particulièrement ceux qui sont en difficulté. Et puis dans le fonctionnement, on trouve des traits communs autour de l'organisation de l'école qui cherche à trouver des solutions au profit des élèves, parfois en sortant des cadres habituels et en utilisant au maximum les marches d'autonomie que les établissements peuvent avoir. D'autre part, c'est une exigence par rapport au professionnalisme, et notamment dans le fonctionnement collectif. Et puis c'est la mise en place d'une prise en charge des élèves qui ne s'arrête pas à la classe, mais qui va au-delà du travail en classe, et notamment tout un travail autour de la demande de soutien des parents. Et puis c'est une attention particulière des directions autour du climat scolaire, de façon à pouvoir faire en sorte que les acteurs se sentent bien dans l'établissement et s'investissent. Il me semble que... Pardon, je... Il me semble aussi qu'on peut, de manière plus générale autour de l'équité, se dire qu'il n'y a pas de fatalité, qu'il y a moyen d'influencer sur les résultats des élèves à travers les modes d'organisation qu'on met en place, qu'il y a un intérêt justement à s'intéresser à ce qui se joue dans les établissements, et pas simplement au niveau du système. Là, je pense qu'en termes de recherche, il y a probablement des choses qu'il faudrait développer, surtout quand on sait que la recherche semble montrer que l'effet établissement est plus important dans les publics défavorisés, dans les écoles défavorisées, et qu'il y a donc un enjeu à développer un cadre qui permette à la direction d'évoluer vers ce rôle de pilote pédagogique des établissements. Voilà, je vous remercie.